Très bien, Shoromar, tu as vu cette vidéo et cette vidéo que j'ai fait? Oui, mais c'est mon mariage, c'est mon mariage, c'est mon mariage. J'ai vu que c'est ma mère, qui est une fille très belle. Elle a vraiment aimé une fille très belle. C'est Maman Khadi Gaye et Amadou Hassan Doi. Maintenant, les gens qui ne peuvent pas te rapprocher, ne peuvent pas te rapprocher, ne peuvent pas te rapprocher. Je crois qu'ils ne peuvent pas te rapprocher, ne peuvent pas te rapprocher, ne peuvent pas te rapprocher. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à risquer. Et que dans le cadre du travail, si on ne peut pas te rapprocher, il n'y a pas d'épreuve. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, on va aller dans la présomption d'innocence. Comme tu sais qu'ils ont fait l'enquête. Ils ne peuvent pas te rapprocher. Après, tu t'entends. Maintenant, sur la base de ce que tu t'entends, c'est de déterminer la suite. Si on a fait l'enquête, si on a fait l'enquête, on a fait l'enquête. Si on a fait l'enquête, on a fait l'enquête. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, Djégui... Il a fait une politique. Djégui, je le connais. Djégui, si on est politique, il n'y a pas de politique. Djégui, c'est un pédestre. Il s'est enfermé pour être qui fait l'enquête mais lui. Bref, l'hôpé ducopé, il a fait l'obligation. secret que se dérunain, pourtant, nous l'avons ingréd financial. L'hôpédecin sera reparti pour reprendre, Maintenant, si tu as une responsabilité, on a vu que tu as une responsabilité et que tu as une responsabilité. Si tu as une responsabilité, tu as une responsabilité. Dans la passation des services, c'était regrettable parce que pour moi, elle ne s'est pas rendu service. Parce que l'État de la femme, nous fonctionnait. Et puis, la passation des services, c'est qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire, madame, il y a tous les moyens que tu as une responsabilité, pour que tu as une responsabilité et que tu as une responsabilité. Donc, pour moi, elle ne s'est pas rendu service parce que c'était une responsabilité. Et finalement, il a fallu nous contraindre pour que je fasse une responsabilité. L'autre chose que je vais vous dire, au niveau de la division des investigations criminelles, elle a une compétence. C'est-à-dire, madame a tous les moyens, mais je n'ai pas envie de vous dire que je n'ai pas besoin. Même si tu as fait un téléphone, on ne peut pas faire un téléphone, Il faut qu'il y ait une responsabilité. Donc, si quelqu'un, l'enquêteur, soit qu'ils vous demandent pour convaincre, qu'ils ne sont pas ou qu'ils vous demandent, ou qu'ils vous demandent pour qu'ils vous demandent, avant de faire quoi que ce soit. C'est notre service, ce que vous connaissez, vous connaissez, c'est-à-dire, c'est-à-dire, quelqu'un qui t'a vu, et où il faut qu'il soit, il faut l'interpeller. Si tu veux aller dans des frontières, il faut qu'il s'occupe, qu'il s'occupe, qu'il s'occupe, qu'il s'occupe, qu'il s'occupe, qu'il s'occupe, qu'il s'occupe. Donc, elle est là, elle est là, elle est là, mais elle a un problème, pas de problème, je veux pas vous déplaçer, ils vont envoyer la police à côté, pour qu'elle ait des compétences, ils vont aller en faire, et puis, pour moi, il n'y a pas de débat, quand elle sort de regarder une vidéo, pour voir qu'elle est là, il y a tous les jours, ça veut dire qu'elle est dans le territoire national, et qu'elle se situe, et qu'elle est chez elle, donc elle donne rendez-vous chez elle. Maintenant, je n'ai pas besoin de m'attendre. Ils viennent me faire des choses si je suis un fils de ma famille. Moi je me déplace, j'appelle le commissaire, je lui dis « Monsieur le commissaire, comment est-ce que tu as fait ? » « Tu peux attendre, je vais venir. » Donc pour moi, il n'y a pas besoin de débat. Et puis, moi je n'ai pas besoin de le faire. Parce que, il y a eu une opinion, ça je vous respecte. Mais maintenant, dans le cadre de la gestion, les plans ont été écoutés par la réunion. Et puis, quand on le sait, on voit qu'il n'y a pas fait. Il n'y a pas besoin de le faire. Il n'y a pas besoin de le faire, il n'y a pas besoin de le faire. Ils doivent être déterminés. Il y a une présomption d'urgence. La justice doit faire, comme tu l'as dit, c'est la reddition des comptes et non-réglement des comptes. On respecte les droits de tout le monde. S'il est avéré qu'elle a fauté, là, elle devra payer pour ses fautes. S'il est avéré qu'elle n'a pas fauté, qu'elle soit l'idée. Très bien. L'autre chose, c'est le bureau de Kader, qui est chroniqueur de la chaîne TV. Il a vu des cartes, qui ont vu des cartes, qui ont vu des cartes, qui ont vu une émission. Il a vu des cartes, qui ont vu des cartes, qui ont vu des cartes, comme je l'ai dit. Quelle lecture a-t-il fait dans cette émission ? Oui. La lecture d'Eftika au Kader, c'est, c'est, plus de conscience, qui ont vu qu'ils sont dans les médias, surtout qu'ils sont au-devant. parce que, on peut prendre des cartes, qui portent atteinte à l'honorabilité, des personnes qui sont, assermentées. C'est-à-dire, une institution comme la police, qui peut parler des cartes, qui ont vu des cartes, qui ont vu des cartes. Parce que, on peut être là, à discuter, non, peut-être, sur Whatsapp, peut-être, il n'y a pas de preuves. Je vous le dis, l'accusation, c'est grave, parce que, c'est une diffamation publique. Tu sais, quelqu'un peut diffamer une personne, mais quand tu le fais devant un média, public, c'est-à-dire, c'est plus grave. C'est-à-dire, parce que, au-delà de, du fait que, tu portes du tort à la personne, c'est-à-dire, tu jettes le discrédit sur toute une institution. Et ça, je ne pense pas que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu ouvres la boîte au Pandore, c'est-à-dire, si tu ouvres la boîte au Pandore, parce que, chaque jour que tu entends, les gens, qui parlent de la personne, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je ne dis pas que, tout est rose, parce que, c'est-à-dire, 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 dans le milieu, c'est-à-dire, il m'a dit que, il t'inquiète, il y a une nouvelle visite technique, il y a un président il y a, un triangle avec l'extincteur. Tu sais quoi ? Mais, c'est ton lieu. C'est ça, qu'on peut me dérouver, mais, je peux le dérouver, je peux le dire, aussi. Je me dis la même de l'extincteur. Ils vont leur dire des cadres. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et il n'y a pas forcément de dire que ce n'est pas ce qu'il y a. Donc, si on le sait, il ne faut pas dire aux médias, ça devient plus grave. On ne lui souhaite pas du mal. Parce que, à moi, on ne lui souhaite pas du mal. Si on le sait, on ne peut pas lui souhaiter du mal. Mais il faut quand même que la responsabilité nous exercer qu'on ne peut pas. Parce que, aujourd'hui, tu es dans une voie de dissidence. Tu es dans une voie de dissidence. Tu es dans une opposition, ou dans une opposition, ou dans une institution qui est ici actuellement. Tu es dans une voie de dissidence. Tout est permis. Il faut que tu puisses parler de la question et de la question de l'esprit pour que tu puisses faire des choses. Surtout ça. Oui, il faudra répondre. J'espère que la justice va s'exercer. Et que les preuves, je vais l'envoyer, parce qu'on va l'envoyer. J'espère qu'il pourra être capable de démontrer ça. Cheikh Omar, vous savez, c'est souvent qu'ils ont dit que ses capacités, ses enfants, et ses enfants. J'ai l'envoyé. J'ai l'envoyé. Ils sont capables de déniser ça. Donc aujourd'hui, il faudra que la justice va s'exercer. Donc, il devra humblement demander pardon et que la loi s'exerce. Parce que, comme on dit, durant 7 heures, j'espère bien que ça lui servira des leçons. Tout à fait. Je l'ai dit, Mbire, ça sert une leçon. Dans les cas, nous l'entendons souvent.